Au satellite café de Rouen, c'est la veille du grand jour. Chacun est à son poste et s'affaire pour régler les derniers détails. Philippe Guignon, l'air faussement décontracté, vérifie les lumières avec le chef opérateur Yves Cholet. « Bon alors ça marche les circuits là ? Ça baigne ? Tu t'en sors ? Ça marche ? » Un de ses vieux potes Rouen Aix, il est à Madagascar et qu'il a fait venir pour l'occasion. « Oui, qu'est-ce qu'il avait ? » « Les faux contacts. » « Petit faux contact sur le deep switch, c'est ça ? » « J'ai mis une baigne. » Très souvent je reviens ici et je me dis « C'est bien, mais il me manque quelque chose quand même. Il me manque un petit quelque chose que j'ai à Paris, que je n'ai pas ici. C'est-à-dire justement cette qualité de spectacle et cette possibilité de sortir le soir, de dire « Tiens, on va aller dans un endroit intéressant. » Voilà, c'est les plombs sautent. On essuie les plâtres. On est en direct. Voilà, on est en direct. On a la commission de sécurité qui arrive. C'est peut-être pour ça que les plombs ont sauté, je ne sais pas. Oui, parce que là on est à quoi ? À combien ? Là on est la veille de l'ouverture. Donc si justement la commission de sécurité nous accorde ce droit d'ouverture, donc on a tout fait pour. Donc on a eu un bureau d'études qui a étudié toutes les normes, etc., qui nous a fait respecter, qui nous a indiqué tout ce qu'il fallait faire pour être dans les normes d'une salle de spectacle, au boulon près, au bout de fil près. Tout a été contrôlé, vérifié avec des PV qui attestent la véracité, si tel produit est bien il diffugé, à tel degré. Voilà, donc tout a été calculé pour. Donc maintenant on va attendre le verdict. Les pompiers arrivent, les services techniques de la ville arrivent pour vérifier qu'on a bien fait le travail pour nous donner l'autorisation d'ouverture. Et donc la première, c'est avec Barbara Luna alors ? Barbara, oui, qui va arriver demain. Et on a une balance de prévue demain, je pense à 16h, pour la grande première. Je pense qu'à travers toutes ces cultures qui viennent ici, que je les ai fait venir, avec qui j'ai travaillé à Paris, j'ai pu capter une sorte de vibration du monde en fait. Et ça, ça m'intéresse beaucoup parce que les gens amènent avec eux ce qu'ils sont, leurs valeurs, leurs forces, leurs talents. Et c'est bien mieux que de regarder le journal télévisé et de voir que les catastrophes. Nous, au moins, on a les choses positives, on a les bonnes ondes, on a ces gens qui, en fait, on croit au départ qu'ils sont très différents de nous, mais non, ils sont très semblables à nous. Ils n'ont pas le même environnement, c'est tout. Mais ils sont exactement pareils que nous. Ils pleurent, ils rient, ils dansent. Ils ont des femmes, des enfants. Et ils aspirent au bonheur. Philippe Guagnon est l'instigateur d'un projet un peu fou. Ouvrir un satellite café BIS à Rouen. Une scène ouverte aux musiques du monde. Aujourd'hui, son rêve est devenu réalité. Et demain, Barbara Luna sera là pour le concert d'ouverture. C'est vraiment, c'est vraiment quand même, la musique, enfin, je veux dire, c'était quelque chose d'indispensable pour toi. Ah, mais c'est une de mes raisons de vivre. Je pense que, si je n'aurai pas la musique, je ne serai plus de ce monde. Je pense que la musique, elle m'a sauvé la vie plusieurs fois, elle m'a guéri plusieurs fois. Et en elle, je trouve et je ressens tout ce qu'il y a de bon en l'homme, en fait. Donc, c'est vraiment le moteur de ma vie. Oui, certainement. C'est la chose la plus importante de ma vie. Au-delà de tout le reste. Je pense que, si je n'avais pas la musique, je ne serais pas là. À un moment donné, on est touché par quelque chose et on a décidé d'en faire sa vie. Après, c'est vrai qu'il faut faire des choix. Et c'est vrai que ce choix, je l'ai fait. Au détriment, peut-être, de beaucoup de choses, d'autres choses. De l'argent, d'argent, notamment. Parce que, si tu ne fais pas ce métier-là pour gagner de l'argent, tu peux espérer en vivre. Mais si tu veux gagner beaucoup d'argent avec ces métiers, il faut faire de la grosse industrie. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la grosse industrie, c'est l'artisanat. Parce que ce n'est pas les grandes marques ou les grandes étiquettes qui sont intéressantes. Justement, c'est des petits artisans dans leur coin qui vont sortir un produit unique. Qui vont te faire découvrir des saveurs, des couleurs, des choses que tu ne trouveras pas dans la grande industrie. Parce que la grande industrie, ça sera un peu plus fade. On peut faire beaucoup de parallèles avec la cuisine et, en fait, la musique. C'est étonnamment, le vocabulaire pourrait fonctionner vraiment pour les deux. Et les grands cuisiniers le savent. Les grands chefs, on a trois gros ici, ils savent tous que, en fait, les ingrédients, la qualité des produits de base qu'ils vont utiliser sont primordiaux. Donc, ce n'est pas dans l'industrie qu'ils vont pouvoir le trouver. C'est très souvent chez des petits paysans, des petits producteurs qui ont l'amour de la terre et qui vont cultiver d'une autre façon. Je veux dire, ils ne doivent pas aller aux plantes. Moi, je reconnais même qu'ils font pousser des tomates avec de la musique. Donc, pourquoi pas, je veux dire. Et la musique, c'est ça. Ce n'est pas un goût uniforme comme la nourriture. Je veux dire, la musique, c'est comme... On a le fast-food et puis on a la musac, ce qu'on appelle, nous, la musac. C'est-à-dire, bon, la musique qui utilise toujours les mêmes recettes, usées jusqu'à la corde et qui fait encore le bonheur des plateaux de télévision en général de grand public. Et alors, on échappe aux petits produits artisanaux, on échappe aux saveurs du poivre de Madagascar, on échappe à plein de choses comme ça que quand on les connaît, on ne peut plus en passer. Et le plaisir de manger, c'est le plaisir d'écouter de la musique, c'est une nourriture. Les gens, ils ont soif. Ils ont faim, ils ont soif. Ils ont envie de vivre des émotions et de se rassasier de bonnes choses. Voilà. Donc, on a le meilleur restaurant du monde ici, encore classé par les Américains en 2009. Moi, je veux bien amener la meilleure musique du monde. Je crois qu'on sera en adéquation avec ce qui se passe ici. Et voilà, pourquoi Rouen ? Pourquoi Trois-Gros et la Rouen ? Je ne sais pas, ça a dû lui plaire à un moment donné. Les parents, ils ont posé leur valise, comme les miens. Voilà. Et ils n'ont pas eu envie de partir. Ils ont construit quelque chose d'énorme. Donc, pourquoi Rouen ? Pourquoi pas ? Allez, nos satellites, deux. À nos aventures. À nos futures aventures. Oui. Voilà. À nos rencontres, oui, voilà. Ou rencontres en général, parce que... Venez tous nombreux, les satellites. Bien accueillis. Ça change les goûts. Ah oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, il est bien. Il est bien, cette petite rose-là. Ouais. Hé. Sous-titrage Société Radio-Canada